Non, ils sont comme tout le monde, ils n'ont pas le droit à l'erreur, donc ils pourraient très bien tomber dans ce match, Boyan, c'est un Space Station de sortir les gros bras. Ouais, vont-ils avoir la force les Space Station de se relever de leur défaite en finale upper bracket face au version 1 ? Un BO au cours duquel, c'était le premier de la soirée, au cours duquel ils se sont éteints au fur et à mesure de la rencontre. Alors, c'est parti, le potentiellement avant-dernier BO7, mais peut-être qu'il nous reste bien 3 heures de Rocket League à vivre ensemble en ce week-end nord-américain. Ça va dépendre de ces deux équipes si elles seront en mesure, derrière, d'enchaîner face à version 1, d'aller remporter le premier BO de la grande finale. Bref, on va voir ce qui va se produire, mais tout d'abord, il va falloir choisir l'équipe qui ira affronter les V1 en grande finale. Le First Killer, il est intervenu, c'est picole pour envoyer vers l'avant la transition, c'est open, mais c'est déjà un but. Le First Killer, il a fallu 18 secondes pour réussir à se trouver sur ce magnifique 1-2 finalement, avec un bel appel de First Killer, 1-0 pour Fescore. Ouais, je pense que First Killer, ça rentrait, on est d'accord sur la touche de First Killer. Petite action pour les statistiques, attention au positionnement de Space Station, ne pas libérer l'espace. Mist, il va être stoppé par LJ, cipicole, la première touche, là, pour s'emmener ce ballon, il est allé chercher le Bump. Ce sera récupéré, dégagé par LJ, mais directement rendu à First Killer. Hookser, il va peut-être pouvoir gêner, c'est un pinch qui a envoyé en direction du but. Pas de danger sur les cages de FaceClan Arsenal, qui va essayer de dégager, mais qui est dunké par First Killer, qui continue son petit travail sur le backboard, pour essayer de gêner, LJ, ça accélère, Hookser, est-ce qu'il peut aller tricoter mécaniquement, aller chercher la lucarne droite, c'est défendu à 2 par Mist et First Killer. On était pas loin d'égalisés côté Space Station. Oh, attention, il va passer, Arsenal, je crois qu'il y a eu du Bump dans l'air, il me semblait qu'il y avait des joueurs, on va voir sur le replay. Il y a Mist et Cipicol qui sont positionnés, Mist qui part sur le backboard, et LJ qui s'occupe de Cipicol pour ouvrir la voie au capitaine Arsenal pour l'égalisation. Ils ont vu le gameplay de Com, le BO précédent, ils en ont peut-être gardé des leçons. Ok, en ce moment, c'est eux qui jouent aux démolitions, maintenant Cipicol, l'accélération s'est défendu tranquillement, par Hookser qui s'est mis sur le côté, il a été démoli. Quand même, pour faire attention, LJ, obligé de sortir, ouais, Mist, il va se faire dribbler. Il a été déposé, le joueur des FaZe Clan, peut-être pour le centre, LJ au Arsenal, qui loupe la balle, il avait un boulevard pour marquer. Côté pas loin de prendre les devants dans ce match, côté FaZe, attention, côté Space Station, pardon. La réponse de FaZe qui ne s'est pas fait attendre, bah écoute, on part d'un but à l'autre, Boyan, on enchaîne les occasions, toujours un partout. Ça va repartir avec Cipicol, LJ qui se replace, il va aller laisser Hookser mettre la pression. Bonne démolition de la part d'Arsenal, il y a du coup, il y a pas mal d'espace au milieu de Terrell, LJ, il n'a pas réussi sa première touche de balle pour s'emmener le ballon. Du coup, derrière, il courait un petit peu derrière le ballon et c'était compliqué pour lui d'aller battre la défense en place. Le pitch pour dégager, Hookser, First Killer pour mettre sur le côté, Cipicol qui va essayer de retoucher. Ouais, c'est bien remis en retrait pour LJ qui essaie de s'emmener ce ballon dans les airs. Arsenal qui est arrivé lancé mais la défense était en place. Ouais, Hookser, il faut réussir à négocier cette balle, non, il va château tranquillement mais Miss, lui, il accélère. Heureusement, LJ était attentif sur le backboard, Hookser va s'en sortir avec un magnifique arduit. Mais attention, Cipicol qui remet dans la boîte, Arsenal obligé d'évacuer le danger sur le côté. Mais ça revient vite avec First Killer qui va pouvoir s'ouvrir une fenêtre de tir et allumer la lucarne gauche. C'est ce clan qui reprend le lead dans ce match. Ouais, c'est une défense là qui a été un petit peu prise de vitesse à la moitié de cette première manche. L'équipe orange qui repasse devant et que va nous donner ce coup d'envoi. Cipicol, ok, ça va être pour First Killer, sera-t-il le premier ? Non, LJ va réussir à intervenir. First Killer va reculer, plus de présence orange, là c'est Arsenal qui ressort. Avec un beau air-drip, mais ça rend la balle à First Killer qui va pas s'embêter de la possession. Il va directement clear, manque de ressources pour lui. Cipicol a bonne intervention au milieu de terrain, ça rend la balle à AJ. First Killer qui est obligé de revenir, de presser. Le corner read d'Arsenal, c'était bien tenté mais défendu par Mist. Ouais, Cipicol, il a été un peu gêné. First Killer vers l'avant, peut tenter peut-être une transition, une redirecte. Ça ne donnera rien avec la défense d'Arsenal. On va aller gêner Mist pour donner un ballon à Hoxer. C'est dans l'axe suivi à la suite de ce challenge, pardon. Ça ne donnera rien, Cipicol peut dégager. Ça va être repris par Arsenal. Ouais, le First Killer qui ne s'est pas jeté, mais qui se fait quand même passer. Arsenal qui se bat, tentative de bulldozerisation. Je ne sais pas pourquoi, Cipicol pour la frappe, défendu par LJ. La pression de Mist dans le coin de corner, il ne passera pas face à Hoxer. On va toujours insister avec First Killer. Ce ballon au premier poteau qui remonte, First Killer qui la pousse pour la servir encore plus vite à Cipicol. LJ, finalement, va pouvoir dégager. Mist qui renvoie côté opposé. Là, on s'échange des longs ballons. Ça ne donne pas grand-chose, mais là, peut-être un petit peu d'espace pour First Killer. Attention, beaucoup de monde dans les airs blancs, c'est très confus. Ouais, qu'est-ce que c'était qu'Adri ? J'ai eu peur que ça le soit. On va entrer dans cette dernière minute avec les Space Station qui sont toujours en recherche d'un but pour égaliser. C'est Cipicol qui a la possession, qui esquive le premier rideau d'attaque. Il se permet même de gêner le second LJ, dernier défenseur, du coup, qui doit intervenir. Le flic est mauvais. Je ne comprends pas comment il a pu se manquer là-dessus, Boyan. Et quoi qu'il en soit, les payes, du coup, ils prennent le break alors qu'il ne reste qu'une minute. Il se fait surprendre, il y a un contre vraiment défavorable au Space Station. Bien négocié par Cipicol, First Killer qui est au bon endroit. Et LJ, il n'est pas bien positionné. Je crois que c'est difficile de lui en vouloir sur le coup. Le dégagement de First Killer, les deux buts d'avance qui vont faire effectivement du bien au phase qui continue sur une très bonne lancée. La passe d'Arsenal, mais ça a été lu, mist à la défense. LJ, il a du temps, quoique, il a été gêné parce qu'il est à la double table. C'est renvoyé, mais trop long pour inquiéter la défense. Quoique, mist peut peut-être arriver ensuite pour remettre cette balle. C'est contrôlé par Oxo. On n'a pas beaucoup d'informations, lui non plus. Mais il arrive à transmettre à LJ. Cipol ne sera pas premier face à Arsenal. Ce dernier remporte le challenge. Il peut se permettre d'accélérer en air, dribble. Luxor pour la double table, il va se manquer. Là, on confond vitesse et précipitation dans les rangs de Space Station. Mais on comprend à quelques secondes de la fin. On est obligé de tenter des choses pour remonter, Boyan. Mais ça, paye pas, c'est bien les Faze qui scorent leur quatrième but. Et à 12 secondes de la fin, les 3 buts d'avance, ça les sécurise bien comme il faut. Effectivement. Et ça ressemble un petit peu à ce que nous attendions, mon cher Blanc. Grosse domination de la part des Faze. Et ça a plutôt déroulé dans cette première manche. Ceux qui sont parfaitement en contrôle de la situation. Boxer qui essaye de redonner du baume au cœur à son équipe. Une offensive pour essayer de réduire le score. Le petit ballon piqué, il ne sera pas cadré. Et on s'arrête donc là-dessus. Les Faze sans trop de problèmes. Les Faze, ils sont vraiment bien en jambes. Bien rentrés dans leur match à l'image de First Killer. C'est 779 points. 3 buts triplés pour lui. 3 saves aussi. Il a été au four et au moulin. On voit que l'autre côté, ça a été pas mal non plus. Notamment LJ qui a été un très bon gardien pour les Siam. Mais dans cette game, ça ne suffit clairement pas. Maintenant, il va falloir réagir d'entrée de jeu. Il ne faut pas les laisser prendre le lead, les Faze. Parce que c'est une situation qu'ils apprécient particulièrement. Je vois une terrible nouvelle. L'élimination de Solari qui n'a pas passé le qualifier. Battu 3-0 par Williams Resolve. Donc Solari ne participera pas au Main Event Européen. La Spring Cup Européenne qui se déroulera le week-end prochain. Vendredi, samedi, dimanche à partir de 17h. Sur les réseaux Rocket Baguette. Mais on les retrouvera dans le Spring Invitational. Ils seront qualifiés. Enfin, ils sont qualifiés. Ils participeront au 3e Régional Européen. Qui se déroulera, lui, dans 3 semaines. Petite curiosité. Petite anomalie, j'ai envie de dire, du règlement RLCS. Qui va permettre à Solari de faire un dernier barou d'honneur dans cette saison. RLCS 2022-2023. Les protéger de finish. Donc voilà, on ne les verra pas le week-end prochain. Mais on les reverra pour une dernière fois dans 3 semaines pour le Spring Invitational Europe. Vous avez toutes les dates sur rocketbaguette.com de la saison RLCS. Du prochain Major. De tous les régionaux. Et évidemment, des Worlds qui se dérouleront au mois d'août. C'est bien fait. Oh, ça va rentrer. CP Call qui ne la stoppe pas. Je pensais qu'il avait sorti cette balle. Mais au final, il marque. Ça fait une 2. 2 entre Mr. CP Call. C'est pas mal. La balle qui finit par rentrer. Encore une 3. Elle est faite. Qui marque directement d'entrée de jeu. Ça ne laisse clairement pas respirer ce PlayStation. Qui doit d'ores et déjà rattraper son retard dès l'ouverture de la game. First Killer qui accélère. Peut-être qu'Arsenal en travaillant avec le backboard dans sa recovery sera trop longue. First Killer peut dégager. Oh, le bon contre d'Ouxer. Ben voilà, la réponse de PlayStation qui ne s'est pas fait attendre. Et déjà un partout dans ce match. Effectivement, une bonne réaction là avec First Killer qui voit le ballon passer juste sous son véhicule. Et les PlayStation qui reviennent. Et évidemment, le week-end prochain, on aura aussi toutes les équipes européennes que vous attendez. Carmin Corp, Vitality, Team Liquid, BDS, Moisty Sports et compagnie. Tout ça vendredi, samedi, dimanche, 17h sur Rocket Baguette, sur Twitch, sur TikTok, en direct. Ouh, très joli, très joli là. La passe vers First Killer. La frappe bien stoppée par Arsenal Oxer qui a tenté le fake. Oh, Mist qui ne s'est pas fait avoir. Qui joue le 1-2 avec First Killer. Le fake de First Killer, il va la laisser. Oh, il a tenté le crochet. Il n'a pas voulu la rendre à Mist, c'est dommage. C'était pas loin, bonne opportunité. Mais qui n'a pas payé, la transmission de LJ aurait pu être une belle frappe. Mais ça manquait de puissance, c'était pas cadré. Parce qu'il aure attention à sa réponse dans les airs. Il aurait pu être très dangereux avec ce reset. Ça ne l'a pas été. Ça a été en tout cas défendu. Oxer, ouais, qui se fait avoir. Sipicole, parce qu'il aure très agressif dans le corner. Est-ce qu'il peut frapper directement ? Il a cherché tout simplement à tirer. Mais il s'est manqué. Et la phase de siège qui continue. On n'est pas loin d'allumer la lucarne. Mais toujours un petit manque de précision. Belle phase de siège cependant. Le renvoi de LJ, c'est directement dans les roues de Mist. Oxer, Sipicole, ouais, Oxer dans la continuité qui a pu contrer. Il va aller attraper les ressources et laisser le ballon à First Killer qui tente une passe. Bien intercepté, Arsenal qui fait les affaires de Mist. Il a réussi à prolonger ce ballon vers son adversaire. Attention Oxer, un petit peu de confusion là. On n'arrive pas vraiment à construire quelque chose. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Le dégagement de Sipicole. Arsenal à la défense. First Killer qui était parti pour un redirect audacieux. Évidemment, le ballon n'est pas arrivé jusqu'à lui. Sipicole le débordement, il n'y aura personne. On voit Mist qui n'ose pas trop s'avancer. Là, ça y est, il est allé contrer. Il est allé tirer directement. Mais ce n'était pas cadré. Bien évidemment, l'angle était trop fermé. Ouais, ça continue de pousser côté Fez. On lâche rien jusqu'au bout. Le petit flip qui ne battra pas Oxer. Ce dernier qui dégage donne de l'air au sien. Arsenal qui a décollé. Qui va faire face à Mist. C'est remporté par le joueur de Fez. Attention quand même à l'enchaînement qu'elle passe sur Sipicole. Qui va se retrouver face au gardien. Heureusement, il a été soutenu à Elges. C'était compliqué sur Saline. Attention à la suite, Oxer. Qui intervient sur son backboard. Deux minutes dans ce match. Vraiment deux blocs qui ne veulent rien laisser à leur vis-à-vis. Ça continue d'enchaîner au mieux de terrain. C'est Sipicole. Capitule saisir du QR. First Killer. On a tenté un petit pinch pour accélérer. Ça n'a pas fonctionné, Oxer. Ouais, on est gêné. On se gêne. On se bat pour la possession. Ça profite à personne. Si ce n'est Mist et Sipicole. Arsenal vient sortir à son tour. Un enchaînement de duels de part et d'autre. Personne ne veut se laisser la possession. Peut-être une frappe. Ça a été défendu par Mist. Le centre d'Oxer. Ouf. Il a pinché au quatrième poteau. Mais il y avait Arsenal qui est allé. Mist pourrait essayer de ressortir. La démolition. Pour l'instant, les Fez sont en place. À moins qu'eux, là, Oxer. Il y avait peut-être un petit peu d'espace. Mais First Killer qui a réussi à intervenir. La frappe sous la barre traversée à l'Arsenal. Qui voit le montant repousser sa tentative. Encore une fois, le poteau qui est touché par Oxer. Il va y retourner. Bien joué. Le petit lob pour éliminer Mist. Mais derrière, il y aura First Killer qui va réussir à récupérer Arsenal. Qui a anticipé un duel très très haut. First Killer est passé en dessous. Oxer vers Arsenal. Bien joué. Le redirect. Mais il est sans danger pour First Killer. Ça devrait cependant revenir. Quoique, Mist va y aller. Ouais, First Killer, ça a un bon ballon. Ça, il est à deux l'espace. Mais il est attaqué par le Céline, par LJ. Quelle agression de sa part pour venir gêner le génie mécanique de cette équipe de Fez. Arsenal qui va passer au-dessus. Il manquera le ballon tout bonnement. First Killer bloqué par Oxer. On va reculer côté Fez avec la possession. On essaye de se relancer. Mais c'est bloqué. Dès les premiers mètres, Mist. Le bon Wall-Reed. Est-ce que ça donnera l'espace nécessaire ? Pas du tout. Arsenal qui arrive à s'interposer. LJ. Le slow airbrip pour prendre un 50. Arsenal qui enchaîne. Peut-être une opportunité après cette démo. Oxer ne sera pas premier sur cette balle. Si Pickle peut défendre. Les Fez respirent un peu dans ces 10 dernières secondes. Mais pas beaucoup. Je crois qu'on se dirige vers un petit overtime. Sauf si PlayStation en décide autrement. Pourquoi pas une contre-attaque des Fez. Mais aussi dans les dernières secondes. Avalan qui traîne. LJ va pouvoir défendre. On n'a plus le droit de toucher le sol. First Killer en plus. Il tricote un peu. Mais ça va. Overtime mon cher Boyan. Très serré. Très fermé cette rencontre. Peu de choses brillantes à se mettre sous la dent. Avec deux défenses qui prennent très clairement le pas sur les attaques. Attention Oxer. Il ne pourra pas aller chercher ce ballon. Il ne sera pas premier. First Killer à la défense. Bien joué. La touche pour prolonger. Mais ces deux coéquipiers n'y vont absolument pas. Mist qui avait pourtant du boost. Il attendait sans doute Sipicol un peu mieux positionné pour y aller. Le revoici. Sipicol. Bonne défense de la part d'Oxer. Attention au Mist qui a raté sa lecture. Le tir forcément va manquer de puissance. First Killer qui insiste. Il ne va pas réussir à trouver le cadre. Arsenal va prendre le boost. Il va repartir bredeau. First Killer va devoir reculer. Arsenal va réussir à retoucher Mist qui passe au-dessus le long dégagement d'Oxer. Arsenal ne va pas tenter de redirect. Il va essayer de jouer le second ballon. Là il a réussi à gêner First Killer pour permettre la récupération d'Eljay. Ça ne donne rien. First Killer qui défend, qui se bat et il repart avec le ballon. Les deux équipes qui s'annulent particulièrement bien dans cette seconde game. On n'arrive pas à se créer de réelles opportunités. Peut-être que... Ouais, Sipico le reset. C'est stylé. Mais ça n'a pas suffi pour passer les défenseurs. Attention à ces démolitions. Ces petits bumps. LJ qui s'est beaucoup avancé. Hoxer derrière le défenseur qui arrive à faire la parade. On reste encore en overtime. Arsenal à la possession. Le petit wave dash. Le slow 50. Et ça ne donnera rien. On va devoir reculer côté Space Station. Et on va se faire agresser par First Killer qui va avoir la démolition. Sipico le skip au cadret. Et c'est le trap. qui arrive à trouver la solution. Et qui prend le 2-0 dans ce VO7. Oh là là. Cette démolition. C'était qui ? C'est First Killer qui est allé chercher ça. Et je ne pense pas que ça ait un réel impact sur le dégagement d'LJ. Derrière, Sipico qui vient juste se glisser devant la défense. On est ressorti un peu trop lentement du côté des Space Station. Fait ce qu'il vient en profiter. Il fallait aller chercher un espace comme ça. Il fallait récupérer un ballon très très haut. parce qu'en construisant, que ce soit d'un côté comme de l'autre, la construction ne fonctionnait absolument pas. Et les Fays ont réussi à trouver la solution dans cet overtime pour faire le break. Oui, tout à fait. C'était compliqué. C'est deux équipes qui ne veulent pas se laisser d'espace. Qui veulent s'arrêter le plus tôt possible. Et ils y arrivent particulièrement bien. En tout cas dans ce match, les deux équipes faisaient vraiment jeu égal. Il a fallu cette petite interception, cette petite démo de First Killer. Je pense que la défense backboard, il allait essayer peut-être de contrôler, d'enchaîner. Mais avec cette destruction, il en a été empêché. Les mates qui n'ont pas eu le temps de se replacer côté Space Station et surtout Sipico qui trouve un bel angle sur sa frappe. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Boyan, des petits détails par-ci par-là. Mais à ce jeu, c'est les Faze qui sont les meilleurs. Allez, on va partir pour la game numéro 3 et voir s'ils le seront toujours pour essayer d'aller s'offrir les premières balles de match pour accéder à la grande finale face à Version 1. Et c'est parti. Le coup d'envoi qui va profiter à First Killer qui va tenter de passer au sol. Le rebond qui sera favorable à LJ. Et derrière, on s'est trop jeté. Miss ne pourra rien faire. L'ouverture du score des Space Station sur une récupération très haute encore une fois. Ouais, LJ tout seul là. Petite récupération, petit hootspeed de Sipico là. Et Miss qui n'a pas le temps de revenir. Première fois que Space Station ouvre le score dans une rencontre. Est-ce qu'ils vont réussir à faire déjouer les Faze, les empêcher de marquer peut-être, doubler le score ? La réponse dans la suite. Ouxerre très bon contre. Arsenal, il va vouloir fake tout ça. Miss, le retour. Il a fallu se jeter à 3 sur la ligne pour faire la parade. On n'était pas loin du break. C'était bien joué côté Faze. Il a été gourmand, je pense. Arsenal, à mon avis, il y avait la place de la mettre en première intention. Cette balle au fond. Attention à Ouxerre là, qui a profité d'un mauvais renvoi de la défense. Mais ce sera sans conséquence pour les Faze. On va laisser le ballon couler. La démolition. Le ballon pour Sipicole qui va tenter le débordement qui ne passera pas à Ouxerre. Superbe intervention derrière. Il reste un tout petit peu de boost. Arsenal qui a accompagné. Mais Miss, il a sauté à la jugulaire de son adversaire pour l'empêcher de développer son jeu. Ouxerre à la récupération. Il va attendre que ce ballon vienne à lui. Il la remet dans l'axe. Malheureusement, pas de coéquipier pour venir la récupérer. On n'était pas trop sûr. On ne savait pas s'il allait réussir sa tentative Ouxerre. Lorsqu'il est en retrait, ce sera pour Mist. Il y a une bonne pression, une domination territoriale des Space Station. Mais c'est difficile. C'est difficile de se montrer efficace. Difficile de créer la moindre opportunité. Peut-être là-dessus, il y a des démolitions. Il y a un Ouxerre qui va très très vite servir cette balle au mid. Un peu trop long pour son partenaire Arsenal qui avait plongé premier poteau alors que le centre était au second. LJ, c'est un très beau ballon. Est-ce que derrière, on peut rediriger cette balle ? C'était bien. Ça manquait un peu de puissance. Je pense que le bloc des Faces était un peu découvert et un moyen peut-être de trouver l'open. Quel pas ! Quel frappe de lui ! Quelle réponse des Faces qui égalise là-dessus sur un petit éclair de génie. Un bon jeu collectif. C'est parfait, Boyan. On n'en a pas vu beaucoup. Des passes axiales de la sorte, mon cher Blanc, nous qui avons commenté énormément de rencontres. C'est le dixième BO que je caste. J'ai la tête grosse comme ça. Mais du coup, je peux vous le dire, il n'y a pas eu énormément de passes axiales. Un but très rare. Très rare dans ce week-end RLCS où c'est plus, j'ai envie de dire, les démolitions qui font la différence. Allez, trois minutes restantes. Pardon, un partout. Les Faces repartent de l'avant avec Mist. Oui, Mist, il va se faire bloquer. Mais attention, ça revient dans l'axe. Il pique le capable de attraper cette balle. Ça donne à Hooxer la possibilité de briller mécaniquement. Il y va avec le Rizzi. Il avait parfaitement retardé son flic. Mais Firstkiller, il l'a parfaitement défendu. En plus, il part en contre-attaque. Mist qui le suple parfaitement bien. Ça roule devant le but. Mais personne pour couper la trajectoire. Hooxer. Oui, c'est parfait. Le contrôle en Rizzi. Est-ce qu'au sol, il peut faire quelque chose ? Mettre cette balle sur le backboard ? Mais regardez Mist. Il a parfaitement saisissé. Oh oui ! Quelle transition ! C'est arrêté par LJ. Le poteau. C'était pas loin. Mais les phases, là, se trompent bien sur les petits jeux de passe. Oh, c'était incroyable. Le prédium, la synchronisation entre Mist et Firstkiller, elle était absolument incroyable. Je crois que c'était ces deux-là. Je ne suis pas très sûr. Oh, Arsenal. Il y avait une belle opportunité, là. Il était bien servi. Nouvelle chance. Non. Firstkiller va l'enpriver. Avec cette démolition parfaitement timée. Derrière le flic pour éliminer Hoxer. Et attention, c'est transmis vers Cipicol. Oh, et pas de double ta personnel. Et bien revenu pour défendre. LJ qui se rate. Attention. C'est des grosses opportunités, ça. D'aller investir le camp adverse. Firstkiller, il était parti pour l'air Dribble Bump. Ça s'accélère. Ça s'accélère un petit peu. Ça joue un petit peu mieux. Toujours un partout. Putain de tarasse, le chat. J'en peux plus. En tout cas, le petit chat qui aime bien faire des petites bêtises. Déjà hier, si vous avez manqué le petit clip où l'ordinateur s'éteint et le fil disparaît. C'était un beau petit clip. Il a marché sur Twitter, d'ailleurs. Elle me tilt. Elle me tilt. Oh, là, pour mettre un quai dans 30 secondes, elle te fait les yeux doutes. Tu lui feras des caresses. Arsenal, pendant ce temps, elle est dans les airs. Il a servi Hoxer. Est-ce qu'il faut aller conclure la frappe directe ? Il aurait peut-être été mieux venu, Boyan. Toujours un partout dans ce match. Non, ça ne passera pas. Ça n'ira pas au bout, là. Ce n'était pas cadré. LJ était là. Attention, qu'est-ce qu'il nous a fait Hoxer ? C'est lui qui repart avec le ballon. Tout était prévu, j'ai l'impression. Je ne suis pas sûr à 100%, mais ça s'est bien goupillé pour lui. Attention, l'accélération de Mist. Le ballon dans l'axe. Une minute restante. First killer. Pourra-t-il retourner la chercher ? Il vient contrer. Il vient gêner la relance des Space Station. Encore une fois, il remporte le duel, là. Ils sont un petit peu enfermés, les bleus. Oui, Mist qui a pu récupérer cette balle, mais il ne peut pas faire grand-chose. Par contre, Hoxer et son partenaire, ils ont double commit. La redirecte, elle est parfaite. Elle est sur la barre. On a failli une goal. Le first killer à la fin, il peut conclure. Oh là là, la défense des Space Station. Arsenal qui se prend la tête à deux mains. Il n'était pas loin de la save. Et finalement, avec le poteau, il remet cette balle dans l'axe. C'est cruel à 36 secondes de la fin. Les phases, c'est leur point fort. Beaucoup de buts dans les dernières secondes. Même s'il a 36 secondes, c'est un dixième du match qu'il reste. qui reste dans cette game numéro 3. Oh là là, Arsenal, encore une fois, un ballon renvoyé sur le poteau. Et derrière, first killer qui a cherché un angle difficile pour essayer de battre Arsenal. Il s'est raté. Hoxer qui va prendre le relais. Je ne sais pas si Arsenal était de cet avis. La récupération de first killer qui va forcément essayer de ralentir le jeu. Essayer de partir côté opposé. Là où les joueurs de Space Station ne se trouvent pas. Dix secondes pour aller essayer d'inscrire le but de la victoire. Sinon, ça va être quatre balles de match pour les phases. C'est Picole qui relance. LJ dans les airs. Il remporte le duel. Mist qui sera là à la défense. Très sagement. Mon Dieu, LJ qui vient pincher ce ballon pour l'empêcher de toucher le sol. Et là, le renvoi de first killer qui met un terme à cette game numéro 3. 3-0 du coup pour les phases. J'ai l'impression que nous sommes plutôt perspicaces, Blanco. Ouais, les phases, ils font ce qu'on attend d'eux. Tout bonnement, ils respectent un peu le papier. Les phases, ils sont énormément en forme. Ils le prouvent chaque BO qui passe. Et là, les Space Station, ils n'y arrivent pas. Ils prennent le timeout seulement maintenant. Peut-être qu'il fallait le prendre avant encore une fois. Mais là, de toute façon, ils sont au pied du mur. Ils n'ont plus le choix. Il va falloir trouver les solutions, Bobo. C'est le Chrome qui se redresse. Franchement, je ne sais pas quoi en penser. La position, il avait l'air plutôt à la merci des phases. Le langage corporel de Chrome qui ne montrait pas beaucoup de combativité. Bon, ce n'est pas lui qui est sur le terrain. Évidemment, lui, son rôle, c'est de parler, de regarder les rencontres et de guider ses joueurs. Mais je ne sais pas s'il avait le bon angle de vue, du coup, pour allonger comme ça sur son fauteuil. Bref, trouver des solutions. Quelles pourraient-elles être, ces solutions, pour les Space Station ? Ils ont de la domination territoriale, mais ils n'arrivent pas à venir effacer la défense. Et peut-être que, on en parlait hier, peut-être que dans ce cas de figure, les démolitions, lorsque tu es dans le camp adverse, là, ça peut avoir du sens. Aller supprimer tout simplement un joueur de la rotation défensive, ça peut faire toute la différence. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Blanc, s'il y a beaucoup d'autres options à disposition des Space Station. Sans doute, mais je ne les connais pas. Moi, ce que j'allais proposer, j'allais leur dire, faites des scrims dans les prochaines semaines et puis on retente le prochain régional, Brian. Parce que là, clairement, il me semble vraiment désarmé, ces joueurs de Space Station, cette équipe. Après, attention, il faut remettre dans le contexte. Ils font des super résultats déjà au dernier régional, à top 5. Là, c'est pareil. Ils sont allés très loin pour une équipe qui a recruté Oxer, notamment, qui était un petit jeûneau sans réelle réussite à haut niveau. Eh bien, ils sont plutôt forts, ces Space Station. Ils montrent un très beau visage, mais c'est clair que pour passer la dernière marche, eh bien, il en manque encore un peu. Peut-être qu'ils vont aller me faire mentir en allant chercher un reverse sweep. Ça commence dès maintenant. De toute façon, ils sont au pied du mur. Oui, je ne sais pas si j'y crois, mais pourquoi pas aller chercher une ou deux games, mettre un petit peu de folie dans cette finale lower bracket. C'est envisageable, malheureusement, LJ qui n'a pas réussi à le déclencher. Cependant, il a réussi à faire la différence. Deux joueurs qu'LJ a réussi à fixer. Ça a ouvert l'espace à Arsenal. Ah ouais, en fait, il faut envoyer LJ devant, faire des mécaniques, faire des petits zigouigouis mécaniques. Et ça finit par déstabiliser la défense qui se jette à plusieurs. Ça offre des trous. Pourquoi pas passer cette défense tout seul. Quel buff, quelle démolition, quel lucarne. Finalement, le time-out, il a l'air de fonctionner. Ça commence très très bien avec ses deux buts coup sur coup en moins de 30 secondes de jeu. Bon boulot de la part d'Arsenal avec ce mini-air dribble qui se termine avec une démolition. Et derrière, on envoie une patate dans la lucarne. Allez, 2-0, les Space Station qui en prennent des couleurs. Ouais, tout à fait, Hooxer. Ouais, quel contrôle. Il est absolument incroyable parce qu'il arrive à dégager oui et prendre le contre en plus. Ouais, les multiples wave dash fait par Arsenal pour essayer d'aller gêner la relance. Ça n'a pas fonctionné pour lui, mais les joueurs de face n'ont toujours pas passé le mieux de terre. Arsenal, quel contrôle ? Il aurait pu passer Mist. Attention à la contre-attaque. Ouais, c'est ce que je me disais, évidemment. C'est ouvert à l'opposé que c'est cruel. Arsenal, il n'est pas loin de faire un superbe move. Là, s'il frappe direct, je pense qu'il peut peut-être marquer. C'est bien dans son camp que va finir la balle. 2-1 pour Space Station. J'ai envie de louer l'intelligence de Mist qui va prendre le challenge au bon endroit en anticipant le crochet que va tenter Arsenal ou le tir que va tenter Arsenal dans l'angle pour cadrer. Oh, first killer, il va être battu là-dessus. Ce sera très compliqué d'aller mettre un... J'imagine qu'il a voulu jouer le ceiling. Le challenge de la part d'Oxer face à un Cipicol qui ne s'est pas jeté. Et bien lui en a pris puisqu'il est là, qui va permettre la récupération juste derrière. Il ne pourra pas frapper. Cependant, il a été battu par LJ. Arsenal, qui s'est un petit peu trompé, j'ai l'impression, dans sa trajectoire. Le centre au second poteau est un petit peu trop long pour Cipicol qui ne peut la reprendre. LJ, il essaye d'accélérer, de prendre l'aile. Ça a fonctionné, mais first killer qui redonne de l'air aussi. C'est un bon dégagement, même si là, Ooxer fait de même Arsenal qui est à la redirecte, à la transition qu'elle fait et qu'il a voulu aller pitch au sol. Ça a été défendu par Mist, la transition, first killer, redirecte, LJ va faire la parade. On se trouve très rapidement du côté phase. J'ai l'impression qu'on a activé le mode passe, le mode transition. Mais à l'opposé, on rend les coups, on fait pareil. Cette fois, c'est Cipicol à la parade sur cette frappe d'Arsenal. Attention, Ooxer peut-être. Oh là là, avec le sol, il a joué un espèce d'amorti de tout pinch. Ça n'a pas fonctionné. First killer à l'opposé. Peut-être un bon contre. Mais finalement, c'est Ooxer qui récupère sa balle. Là, on enchaîne les duels. On enchaîne chacun à son tour les opportunités. Et elles sont grosses. Cette fois, on fait des belles choses sur le terrain, Boyan. La first killer ne pourra pas trouver le cadre. Mist pour la double tap. Il y avait du monde. Il y avait Arsenal et Ooxer. C'est ce dernier qui est allé chercher ce ballon. Cipicol le fait. C'est cool à la Ooxer qui est partie très très loin. Là, ce n'est pas la baie vitrée de Bashir. Il est parti en Alaska ici. First killer qui passe au-dessus de LJ. Va-t-il tenter la double tap ? Il ne va pas réussir à la mettre derrière. Mist qui touche la traversale lui aussi. Et la tentative de Cipicol qui va être stoppée sur la ligne. Les trois joueurs de FaZe qui se sont vus crédités d'un tir dans les notifications en haut à droite. Mist qui va la remettre en rentrée pour Cipicol. Allez, il y a de l'espace pour essayer de construire. Les Space Station qui sont acculés. Mais Ooxer, superbe sortie. Oui, ça rend la balle cependant à First killer qui a pu boum devant. Il y a Cipicol en plus à la transition. On essaie de la remettre à son capitaine Mist qui n'y est pas allé malgré que First killer lui laisse. C'est pour le mieux puisque ça leur permet d'enchaîner cette phase de siège. Pas pour longtemps. Avec la sortie d'Arsenal. Ooxer qui follow bien. Attention à LJ par contre qui est bien loin et qui va laisser First killer partir dans les airs. Heureusement le retour d'Arsenal pour bloquer directement LJ. Ouais, Ooxer. On arrive à dégager. Peut-être une passe midi sur Arsenal qui va aller jouer une tentative de double tap. Mais l'angle était compliqué, Boyan. Ouais, c'était pas facile. Ça allait très très vite. Ça va être repris là et attention, un boulevard là juste devant First killer. Arsenal qui ne s'est pas jeté très intelligemment. Cipicol, la démolition, l'était bien sentie sur LJ. Mais il n'était plus en possession, First killer, de ce ballon. Là en revanche Mist qui est passé un petit peu à côté. Cipicol pour essayer de centrer. Ça allonge le backboard, c'est difficilement exploitable. Mais l'effet, ils vont installer la phase de siège sans doute. À la sortie Mist qui va laisser ce ballon à Cipicol. Qui remporte le duel face à Arsenal. Il y a l'appel de balle de First killer dans l'axe où il n'a pas cru. Et c'est complètement... Ouais, il s'est désaxé. Il est parti derrière Cipicol. First killer, il n'a pas eu confiance en son coéquipier. Ça subit du côté de Space Station. Mais ça tient toujours. Ils vont même inscrire le troisième but pour reprendre un petit matelas confortable de deux buts d'avance à moins d'une minute de la fin. Très, très bien fait. Quelle défense de Space Station. Ça fait bien 30 secondes, une minute qu'ils sont en train de subir les assauts de phase. Et sur un ballon anecdotique qui traîne au milieu terrain. On arrive à se dégager, à avoir une ouverture. On sent que les phase voulaient en finir maintenant. Ils voulaient égaliser, finir ce B en 4-0. Mais les Space Station qui ont réussi à récupérer cette game. Pourquoi pas marquer là-dessus. Quelle défense de Mist. Picole, il a voulu lancer First killer. On s'est un peu manqué. Oh là là. Oh oui. Quelle une deux dans les airs sans toucher le sol. C'est incroyable. Face qui récupère un peu d'espoir. Peut-être qu'ils l'auront leur 4-0. Tralala. Ça fait deux fois qu'on voit ce but au cours du week-end. Je ne sais plus qui d'autre l'a mis. Mais j'adore, j'adore. Peut-être c'était... Je ne sais plus quand. J'ai commenté un but comme ça il n'y a pas longtemps. Mais je ne sais plus du tout dans quel contexte. Ça fait 3-2. 30 secondes de la fin. Les Faces qui reviennent. Ils vont sans doute pousser pour essayer d'en finir. Et s'économiser pour potentiellement les deux BO7 qui les attendent dans le grand final. Oui, tout à fait. Et là, c'est Hooxer qui arrive à dégager. Ce ne sont pas les affaires de Face. First killer qui ressort bien à la lutte. Avec Arsenal. C'est un bon ballon backboard. Il faut être promis. Et LG qui le sera. Mais ça revient vite dans l'axe. Arsenal à son tour. Qui essaie de dégager LG. Pour la transition. Lorskiller qui renvoie devant. Mist on arrête la balle. Pour Sipicol. C'est parfait. Oh oui, la démolition. Oh oui, la démolition. Oh, quel arrêt. Arsenal qui a été exceptionnel sur sa ligne. Depuis tout à l'heure même la game précédente. Il est très très fort. Space Station qui s'accroche dans ce BO3 maintenant. Oui, j'aimerais bien revoir ce qui s'est passé sur cette dernière action. Parce qu'on a eu la fumée de l'explosion. Et du coup, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui a pu se produire. Les Space Station, ça a bien fonctionné. Avec les deux buts qu'ils ont marqués très rapidement. Dans les 25 premières secondes. Ça les a mis plutôt bien dans cette game numéro 4. Qu'ils ont derrière réussi à plutôt bien gérer. Je ne sais pas trop quoi dire de plus sur cette rencontre. C'est ça qu'on veut faire, Brian. En gros, face à FaZe, il faut réussir à marquer. Il faut prendre les devants. Et après, il faut subir leurs assauts sans encaisser. Il faut réussir à les punir en contre-attaque. Honnêtement, si c'était leur plan de jeu, c'était très bien fait. A voir s'ils continuent sur ce chemin. Après, la plus grande difficulté, finalement, c'est presque d'ouvrir le score. Après, c'est FaZe, avec des petites erreurs de pression. Des phases de siège qui durent, qui durent, qui durent. Jusqu'à ce que plus de ressources ne soient dans leur réservoir. Peut-être que Space Station peut marquer après en contre-attaque. On va voir si ce scénario se répète. En tout cas, c'est Mist qui est parti aux avant-postes cette fois. Avec First Killer qui va lever cette balle. Sipi call pour aller chercher un petit reset. C'est mis sur le backboard, la double taque. Derrière, First Killer avait déjà pression. Mist, ça peut peut-être être conclu. C'est justement le but. Oh là là ! Et bien voilà, mon scénario, il est foutu. C'est FaZe qui ouvre le score. On va voir si Space Station va réussir à revenir. Mais la pagaille, regardez, Oxxor en marche arrière. Mais c'est... Il y a six joueurs au point de pénalité. Il y a six joueurs au point de pénalité. Oui, oui, oui. Là, tout le monde a convoité le ballon. C'était le KO le plus total. Difficile, difficile pour les Space Station. C'est en termes de rencontre. Le bon clear de la part de Mist. Attention, Sipi call peut-il retoucher ce ballon ? Sur la transversale derrière. First Killer qui n'a pas réussi à la récupérer. Oh, il va y retourner. First Killer, il passe face à Oxxor qui ne s'est pas jeté. Et là, LJ, il est bien embarrassé. Il est au sol, il est arrêté et il a zéro de boost. Il a quand même pris un petit coup. Il sort bien. Il a été soutenu par Oxxor. Effectivement, Arsenal. En plus, une transition qui était bien faite. Mist, attendez. En gardien de but pour sauver cette balle. C'est parfait. Arsenal à l'opposé. On gêne First Killer. Ça va drop. Oxxor qui envoie une praline sur le backboard. On n'aura pas la lecture. Qui défend. LJ, quel contrôle dans les airs. Il fallait le faire. Celui-là a été dernier défenseur. Il a bien communiqué avec ses mails, je crois. Malgré qu'on s'en soit gêné quand même. Arsenal qui est bien intervenu. Oxxor à l'opposé. On essaye d'accélérer. Mais c'est Bicol qui contrôle. Qui va renvoyer. Faire face à Arsenal. First Killer à son tour. Qui accélère. Il a été gêné par Oxxor. Mais Mist peut dégager. Ça a été contré. Les Space Station qui sont installés à la recherche de buts de légalisation. First Killer. Plus de boost pour lui. Oui, LJ qui remet une chandelle au-dessus de la ligne médiane. First Killer qui a tenté la passe en retrait. J'imagine que c'est raté. Il va aller mettre la pression sur LJ. Il ne va finalement pas se jeter. LJ qui réalise un superbe flic. Il essaie de poursuivre. Mais il ne sera pas premier. C'est Bicol pour le dégagement. Pas de boost pour lui. Il va courir. Il va essayer de se positionner. Oh, la touche de balle de First Killer là. Qui va manquer de conviction. Mal ajusté. Bonne passe pour Arsenal. Qui sera presque le premier. Qui remporte le duel. Qui progresse en direction du but orange. Il a essayé de gêner First Killer. Mais impossible à gêner. Il est reparti quand même avec la possession en air dribble. C'est Bicol qui essaye de lancer en profondeur. Mais on préfère aller chercher des ressources. Priver aussi la défense de ce gros pad qui était convoité. Arsenal à l'opposé. Quel contrôle. C'est un peu long cependant. On n'arrive pas à enchaîner. LJ qui va être renvoyé dans la boîte. A défaut de pouvoir faire autre chose. First Killer. C'est bien fait. Quelle lecture sur le Wall Street. Ça surprend tout le monde. On est obligé de half-flip. On est un peu pris à contresens. Dans une mauvaise orientation. Mais on s'en sort bien côté Space Station. La moitié du temps réglementaire est passé. Boyan. Face même toujours à zéro. Et les Space Station qui peinent à se montrer dangereux. Attention. First Killer et Cipicol. Ils ont du mal à se trouver. Tous les deux. Ils ne sont pas dans la tête l'un de l'autre. La synergie là ce week-end. D'habitude il n'y a pas de problème. Mais ce week-end elle n'a pas l'air au top. Entre les deux. Nous on ne s'y passe Cipicol. Qui est un petit peu dans un rythme différent. Que ces deux coéquipiers. Ouais là. Il ne passera pas. C'était une tentative assez désespérée. Là quand tu as dépassé ton ballon. Comme ça. Il ne te reste que le bump comme solution. Cipicol qui va aller sur cette balle. Allez le dégagement. Est-ce qu'on va y aller tout seul ? Est-ce qu'on va chercher un contre ? Est-ce qu'on va marquer ? C'était pas loin. Ça aurait pu rentrer. Oxer pour la récupération. Ils ont justement du mal à récupérer le ballon. Il y avait peut-être une possibilité. On a voulu jouer une-deux encore très rapide. Oxer la frappe. C'est sorti par Cipicol. Des belles opportunités qui sont trouvées dans ces dernières secondes. Mais ça suffit toujours par Arsenal. Quelle fée ! Comme malheureusement l'airdrip qui est un peu mal parti. On a laissé écraser sur le backboard. Et le pitch ne donnera rien. Il a déjà essayé de renvoyer dans la boîte. Cipicol qui est là pour couvrir le milieu de terrain. Les 30 premiers mètres devant sa cage. Parce qu'il est très autoritaire. Qui va récupérer ce ballon. Enchaîner les 50. Et donner une balle gratuite à Cipicol derrière. Mist. Peu récupérer. On va renvoyer cette balle devant. Car il manquait de ressources. Petite passe. On en va en profondeur. Cipicol. Est-ce qu'il peut trouver une petite dinguerie ? C'est bien arrêté devant le but. On est dans la dernière minute. Là les équipes qui galèrent un peu. Attention à ces ballons qui traînent. Ces tentatives de pump qui auraient pu créer des espaces. On reste toujours à 1-0 pour Faze. On ne parvient absolument pas à construire. C'est assez laborieux. C'est un enchaînement de gros duels. Arsenal. Allez la transmission vers Hoxer. Là il y a un petit peu d'espace. La tentative de fake. Elle est trop évidente. Ça fait plusieurs fois Hoxer qu'il se fait avoir comme ça. Évidemment les joueurs de Faze s'y attendent. Là la touche de Arsenal ne donnera pas grand chose. C'est le first killer qui va multiplier les triple taps contre le mur. Ce sera pour Cipicol. Toujours des duels. Duel sur duel sur duel. Forcément on se retrouve à court de boost. On ne parvient pas à progresser. À réellement construire. Et le chronomètre là mon cher blanc qui va filer en direction des Faze. On l'a à l'avantage plutôt des Faze. Le chronomètre il reste sur place. Mais les Faze eux vont en grande finale. Avec first killer qui va mettre le but de la victoire pour venir enteriner tout ça. Très joli redirect ici. Quel passe et quelle frappe surtout. Quel angle trouvé par first killer pour valider tout simplement cette victoire. Une seconde de la fin. C'est un kick-off tout à fait anecdotique. Voilà c'est fait. Et les Faze remportent ce BO avec la manière. Vraiment Boyan ils ont été très forts, très solides. Finalement Space Station c'est le même match que contre V1. Ils ont été en difficulté tout le long. Du mal à exister. Et au final c'est logiquement qu'il s'efface pour Faze tout simplement. Effectivement vous avez vu l'explosion de joie de la part de first killer, Cipicle et Mist. Bien évidemment que non. Pour eux cette victoire est absolument normale. C'est le minimum syndical pour eux que de se qualifier pour la finale de ce Régional. Après la contre-performance du Spring Open. Un top 9-12 on le rappelle pour les Faze. Là ils font le taf. Ils se retrouvent en bonne position même s'ils venaient à perdre cette finale qui nous attend face à Version 1. Je pense que sur le plan comptable ça reste une bonne opération. Mais on connaît leur ambition mon cher blanc. Les Faze qui vont vouloir aller le plus loin possible. Et remporter le plus de trophées possible. Faze contre Version 1. Deux des meilleures équipes nord-américaines. Surtout depuis Version 1 promise à ce destin de grande équipe nord-américaine. Avec le recrutement de Daniel on attend de grandes choses. De la part de cette équipe. Mais elle n'est pas encore parfaitement rodée. On va voir. Pour la première fois ces deux équipes vont s'affronter. Donc en grande finale sur le principe du bracket reset. Les Version 1 n'ont toujours pas perdu la moindre série dans ce Régional. Les Faze eux sont en lower bracket. Ça veut dire qu'ils ont déjà perdu. Ça veut dire qu'ils vont devoir remporter deux BO7. Contre les Version 1 pour espérer terminer grand vainqueur de cette compétition. Donc si les Version 1 leur emportent le premier BO. Ce sera terminé. Si c'est les Faze qui leur emportent. On repartira pour deux BO supplémentaires. Deux fois plus de chances potentiellement pour vous. De récupérer de très jolis Toppers RLCS. Évidemment point d'exclamation drops. Non ne le faites pas. Le mot est banni sur notre chat. Parce que vous parlez tous que de ça. Bref on va faire une petite pause. Et on va revenir avant. On va revenir pour la grande finale entre Faze et Version 1. Merci à tous et à toutes d'être avec nous. Vous êtes presque 6K sur la rencontre. Vous êtes des passionnés de l'eSport Rocket League. Ça fait plaisir de vous voir regarder les RLCS et Ney. Et j'espère que vous serez récompensés avec une très belle finale. Avec du beau jeu. Pour le savoir restez avec nous. On est de retour dans une petite dizaine de minutes. Pour la suite et la fin de cette Spring Cup nord-américaine. Blanc, on revient. Petite pause. Elle va faire du bien celle-là. Elle va faire du bien oui.